Bon, Utao et Naida viennent juste d'avoir le rerun, ce qui signifie qu'on est actuellement dans la deuxième phase de la mise à jour 5.1 et qu'on se rapproche de plus en plus de la prochaine mage. Il est donc naturel de se demander quels personnages vont être mis en avant dans les futures bannières de la 5.2. On sait déjà avec le drip marketing qu'il y aura Shaska et Auroron comme nouveau personnage de cette mage. Pour rappel, Shaska est une archère 5 étoiles à Nemo et Auroron un archer 4 étoiles électro. Ce qui signifie que dans ce contexte, on va avoir le droit à 3 reruns de personnages 5 étoiles. Et je vous le dis d'avant, ça va faire mal. Ainsi aujourd'hui, je vais vous parler des futures bannières de la 5.2 et je finirai la vidéo sur une partie qu'il faut-il invoquer durant cette mise à jour. Mais avant, sachez qu'il y a une nouvelle faveur à gagner sur cette vidéo. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne et mettre dans les commentaires le mot clé invocation, écrit comme ceci. Le tirage au sort sera effectué en live. Je vous affiche également les deux derniers gagnants qui ont gagné des faveurs. Sur ce, bonne vidéo et bonne chose à tous. Bon, commençons par la première phase de la 5.2. En toute logique, Shaska devrait être présente lors de la première phase. Il est très rare qu'Oyoverse mette le nouveau personnage 5 étoiles en deuxième phase. Et pour la 5.2, il ne devrait pas y avoir d'exception. D'ailleurs, est-ce que vous comptez la poule ou pas ? J'ai vu que Shaska était un personnage assez controversé dans la communauté. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Bref. Évidemment, Shaska ne devrait pas être seul durant la première phase. Et d'après les datamines, ça devrait être Rio Tesli qui l'accompagnerait. Non, non, je déconne, je déconne. Non, désolé, Oyoverse l'ont vraiment banni, je crois. Je ne vais jamais pouvoir le choper dans ma box, celui-là. Rappelez-vous quand même que le frérot est arrivé en 4.1 et qu'il n'est jamais revenu. Non, vraiment, c'est trop grave. Je sens qu'un jour, les mains Rio vont faire une descente chez Oyoverse. Bon, du coup, sérieusement, ça devrait être Liné qui va accompagner Shaska. Ce personnage est sorti en 4.0, puis a eu son premier rerun en 4.6. Et là, il revient pour la 5.2. C'est pas beau, ça, quand même ? Petite parenthèse ici, les infos que je vous donne rentrent dans le domaine des datamines. Ce qui veut dire que pour l'instant, rien n'est officiel. Tant qu'Oyoverse ne font pas le live d'annonce, ça peut bouger. Même si, bon, on ne va pas se mentir, à chaque fois, les infos restent telles quelles. Bon, alors, du coup, on vient de voir que la première phase se compose de deux archers 5 étoiles. Alors, qu'en est-il des personnages de la deuxième phase ? Eh ben, sachez qu'Oyoverse, mignons comme ils sont, ils ont décidé de vous dépouiller pour vous souhaiter un joyeux Noël. Car oui, la deuxième phase de la 5.2 se situera deux petites semaines avant Noël. Mais surtout, trois semaines avant l'arrivée de l'arc en pyro. Qui risent entre nous de bouleverser pas mal de choses sur le jeu. Si j'assiste bien sur le fait qu'Oyoverse vont vous dépouiller, c'est parce qu'ils ont décidé, bienveillant comme ils le sont, de mettre en rerun le personnage le plus broken du jeu, Neuviette. Voilà, voilà, j'espère que ça va pas trop bouleverser vos plans, mais visiblement, va falloir faire des choix. On sait également que là, à chaque mise à jour, et ce, jusqu'à que chaque arcon est en moins un rerun, on devrait en avoir un à chaque mise à jour. Pour la 5.0, c'était Raiden. Pour la 5.1, c'est Naïda. Et pour la 5.2, ça devrait être Zong Lee. En vrai, je m'y attendais, je vais pas vous mentir. Je voyais pas une Furina arriver maintenant. C'était soit le Zong, soit Venti. Sachant que Zong Lee est plus populaire que Venti, Oyoverse ont dû se dire que c'était le meilleur choix pour leur porte-monnaie. Et franchement, si on regarde la phase 2 de cette mise à jour, bah, ils sont pas y allés de main morte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je sais que pour la majorité des gens, bah, ça va être chaud au niveau invocation. D'ailleurs, si vous voulez, la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo regroupant toutes les dernières nouveautés qu'on devrait avoir en 5.2. Donc, si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Bon, en résumé, en première partie, on aura Shaska et Liné. Et en deuxième partie, Neuvillette et Zong Lee. On a également quelques pistes concernant les 4 étoiles, qui devraient être présents durant cette mise à jour. Bon, déjà, au run, malheureusement, je ne peux pas vous dire avec certitude dans quelle phase il sera, mais si on part du principe qu'on veut un petit peu dispatcher les nouveautés dans la mise à jour, ils devraient peut-être le mettre en deuxième phase. Mais en vrai, il devrait, bah, c'est même pas sûr, parce que dans la deuxième phase, bah, on a du très gros lourd. Et il y a beaucoup de gens qui vont pouler dessus. Donc, on verra ça. Il y a également 3 autres noms de 4 étoiles qui est ressorti, soit Yao Yao, Eizo et Fischl. Rien de sûr, hein. Attention, mais en vrai, ça ne pourrait pas déconner non plus, car ces 3 personnages ne sont pas revenus depuis un bon moment. Donc, en vrai, de vrai, il est temps qu'ils revenent un petit peu en bannière. En tout cas, moi, ça ne me choquerait pas de les voir. Et en vrai, ce sont tous les 3 de bons personnages, voire excellents pour Fischl. J'ai vu également des théories sur du Lynette effriminé. Mais ça, bon, ça reste juste des suppositions. Rien de sérieux. Donc, faites attention. Passons maintenant à la partie qu'il faut-il invoquer. Mais avant de commencer, petit message de prévention, car je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui me regardent. Genshin Impact est un jeu qui a un mode multijoueur, certes, mais il n'a aucun contenu compétitif. Donc, vouloir chercher absolument à pool uniquement les personnages les plus forts n'est vraiment pas nécessaire pour cliquer tout le contenu du jeu. Car le plus important, selon moi, c'est le ressenti et le plaisir que l'on prend quand on joue un personnage. C'est ce qui va réellement vous permettre de vous épanouir sur le jeu. Chaque personnage a ses capacités, son histoire et ses teams. Donc, si vous avez un bon feeling avec l'un d'entre eux et qu'il est dit moins performant que les autres, je vous invite à quand même le pool et de suivre votre cœur. D'ailleurs, ce que je vais dire juste après dans la vidéo, ce sont des arguments généraux. Je ne connais pas votre box, donc certains personnages vous seront peut-être plus utiles que d'autres. Maintenant que le disclaimer est fait, je vais vous présenter ces personnages sous forme de top 4. On commence donc par le top 4 et pour cette place, je vais mettre Shaska. Alors, en vrai, ça compte pas vraiment comme un top 4 parce que le personnage n'est même pas sorti. Donc, c'est assez difficile de la juger à l'heure actuelle. Mais visiblement, d'après les dernières données qu'on a, Shaska s'annonce comme un très bon main DPS qui a en plus une particularité bien à elle, comme le fait de ne pas jouer avec seulement son élément. Pour le coup, on ne peut pas reprocher au personnage de ne pas avoir un gameplay bien atypique. Souvent, les main DPS archers ont un gameplay qui ne plaît pas à tout le monde et visiblement, Oyoverse ont réussi à changer la donne. En vérité, je pense que Shaska mériterait bien la place de top 3. Parce que pour le coup, c'est l'une des premières fois où on a un personnage qui tape plusieurs éléments. Et je pense que c'est peut-être une mécanique qui va bien évoluer avec le temps. De plus, hormis le gameplay offensif, Shaska peut littéralement voler et ce, de manière plus longue et bien plus fluide que Nomad. Et ça, honnêtement, pour l'open world, bah, il n'y a pas mieux. Jusqu'à maintenant, les personnages de Nightland nous ont bien régalé avec l'explo, mais là, honnêtement, Shaska, ça va être d'un tout autre niveau. Bref, en vrai, le personnage est vraiment ultra intéressant. Il me tarde un peu les tests quand elle sortira, mais elle s'annonce vraiment comme un vent de fraîcheur sur le jeu. Pour le top 3, je mettrai le BG de Fontaine à la 3ème place. Et en vrai, sérieux, cette mise à jour au niveau personnage, c'est vraiment du lourd, il y a zéro flop. Liné n'est certes pas le main DPS le plus coté de tous, mais il n'en est pas moins ultra puissant. Pour rappel, Liné est le meilleur frontloader de tous les mains DPS pyro. Sur ce point, il leur met une fessée. Pour rappel, le frontload, c'est les dégâts que l'on fait d'un coup. Par exemple, Navia est un personnage qui a un gros frontload, car toutes ses instances de dégâts se font d'un coup avec son pompe. A contrario, par exemple, avec une Outaou, qui fait certes de meilleurs dégâts par rotation, mais ses dégâts, elles, sont linéaires. Donc oui, Liné n'a pas à rougir face aux autres DPS pyro, car lui aussi, il a sa petite spécialité. En revanche, on peut lui rapprocher plusieurs choses. Premièrement, le fait qu'il est un peu bloqué avec la team mono pyro, car c'est là où il va performer le mieux. Ce qui veut dire que c'est pas un main DPS passe-partout, avec un panel de teams variés. Également, le fait, et je pense que c'est surtout ça qui est reproché au personnage, sa maniabilité. Ouais, Liné peut être désagréable à prendre en main. Évidemment, c'est une question de subjectivité, mais c'est quand même un reproche que l'on voit souvent. Donc, ce que je vous conseille, si vous hésitez à le poulotorcher, l'essayer, c'est l'adopter quand il va sortir. Comme ça, vous pourrez bien faire votre propre avis là-dessus. Et enfin, dernier point, mais qui ne va peut-être pas intéresser tout le monde, le fait qu'il n'a aucune plus value dans l'open world, contrairement à une Shusaska, par exemple. Ça, à vous de voir si ça, ça rentre dans vos critères ou non, mais il faut quand même que je le mentionne. En tout cas, s'il y a seulement les performances qui vous intéressent, ben, dites-vous que Liné est un vrai poulet. En top 2, j'émettrai l'arcon Geo Zongli. Tout d'abord, laissez-moi vous rappeler qu'un support aura toujours, sauf exception, une plus grosse value qu'un main DPS. Car un support sera intégrable dans un large panel de team qui sera bien plus profitable pour votre box. Le cas Zongli est un peu spécial, car c'est vraiment un personnage qu'on peut techniquement se passer dans tous les cas. Sa spécificité, c'est d'avoir un shield presque incassable, que vous allez pouvoir cycler sans jamais le perdre. Et également bénéficier d'un shred pour toute votre team. Mais en soi, Zongli n'apporte rien de plus. Et pourtant, je l'ai mis top 2. C'est parce que même après 4 ans, il est l'un des personnages les plus utilisés dans les abysses. Et ça, ça s'explique par son confort de jeu. C'est une notion que je mets souvent en avant dans mes vidéos, mais le confort, c'est ultra important pour s'épanouir sur le jeu. A quoi bon prendre une team qui fait 100k de DPR en plus sur une rotation, par rapport à une autre team qui est plus agréable à jouer ? À part gagner 5 secondes dans les abysses, bah pas grand chose. Donc vraiment, je vous invite un peu à vous dématrixer et prendre du recul sur tout ça. En tout cas, Zongli est un personnage remplaçable dans toutes les teams du jeu. Mais de par sa facilité à jouer et son confort, il est et restera l'un des personnages les plus utilisés du jeu. Donc si vous êtes quelqu'un qui a un peu du mal avec la survie sur le jeu, ce personnage sera votre meilleur ami. Bon, pas de suspense, OMG, personne ne s'y attendait. Neuviette, top 1. Bon, vous savez, souvent les mains des différents DPS mettent sur un piédestal leur DPS préféré, en exagérant certains points. Bah, sachez que Neuviette est l'un des rares personnages où il n'y a littéralement aucune exagération. Et attention, je ne l'apprécie pas plus que ça. Mais appelons un buff, un buff. C'est vraiment le personnage qui a cassé le jeu. Sa puissance dans le jeu est en total accord avec son lore. Le dragon Hydro est un monstre de puissance. Tout à l'heure, je disais qu'un support a toujours une value supplémentaire, sauf exception. Bah, Neuviette, c'est littéralement l'exception en question. Le frérot, déjà, est un DPS du meilleur élément du jeu. Il fait des dégâts 2-1-1 en multi-cibles. Il y a une grande variété de teams. Il est facile à build. Il se joue avec l'un des meilleurs sets d'artefacts du jeu, le maraîchossé. Il peut bénéficier au maximum tout seul, sans l'aide de Furina, car il s'enlève de la vie tout seul. Mais il se heal tout seul comme un grand. Et il est hyper facile à prendre en main, quoi. Bref, oui, Neuviette, c'est complètement débile comme personnage. Dites-vous que même dans certains cas, on peut faire les abysses avec lui tout seul. Non, vraiment, c'est n'importe quoi. Donc, si vous êtes nouveau et que vous avez entendu ce Blast ressortir 40 fois, ben, c'est pas pour rien. Mais est-il obligatoire pour autant dans une box ? Absolument pas. Il va, certes, vous permettre de clear le contenu endgame du jeu plus rapidement, mais ce n'est pas un personnage obligatoire dans une box. Donc, si vous n'aimez pas son gameplay, son design, sa voix, que sais-je, bref, ne le poulez pas. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir dans votre box. Bon, les amis, ce fut une bonne vidéo qui est invoquée. J'ai essayé de condenser les informations de chaque personnage, afin que ça soit digeste pour vous. S'il y a des éléments que vous voudriez ajouter à la vidéo, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est une mise à jour assez compliquée niveau personnage, car là, vraiment, on enchaîne avec les bannières Masterclass. Ça commence à devenir très compliqué de suivre niveau primogème. N'oubliez pas de pool avec votre cœur, c'est le plus important. Oui, il y a des personnages meilleurs que d'autres, mais cela n'enlève rien leur beauté. Les amis, si vous êtes restés jusqu'à là, merci énormément, vous êtes les meilleurs. Je suppose que vous avez déjà mis dans les commentaires le mot invocation pour participer au giveaway. Mais pour vous différencier des autres, ajoutez dans les commentaires le personnage qui vous plaît le plus entre ces quatre. Comme ça, je verrai les vrais qui sont restés jusqu'ici. Merci à vous tous pour votre soutien, vraiment, vous êtes les meilleurs. Sur ce, je vous laisse pour de futures vidéos. Ciao tout le monde, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada